Et bonsoir à tous et à toutes et nous nous retrouvons dans ce deuxième live de cette semaine pour les prévisions astrologiques pour la semaine prochaine, pour la suite des signes, donc pour les taureaux, vierges, béliers et lyon. Et demain, nous terminerons avec le live, le dernier live de la semaine pour les autres signes restants pour les prévisions de la semaine prochaine. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. En tout cas, merci, vous avez été très nombreux à suivre le live d'hier ainsi que le replay. Merci infiniment, merci pour votre présence chaque semaine. Bonjour Marilyn. Bon, je vais commencer donc par la suite des signes. Donc hier, nous avions fait la balance, le verso, le gémeau et le capricorne. Et là, nous allons passer aux taureaux, à son en taureau et lune en taureau. Alors avant de commencer ces prévisions astrologiques, ces tirages pour chaque signe astrologique, si vous avez envie d'un tirage privé concernant votre situation personnelle, il est inutile de laisser vos questions ici en commentaire ou de m'envoyer des messages privés sur Messenger. Je ne vous répondrai pas. Sachez que j'ai un numéro de ciré. C'est mon travail, n'en déplaise. C'est mon travail, c'est grâce à ça que je paie les factures, c'est grâce à ça que je vis, simplement. Mais c'est grâce à ça aussi que je fais des tirages pour tout le monde. Je ne suis pas obligée de faire des tirages gratuits. Je le fais parce que mon guide, en fait, me pousse à le faire et moi-même, j'en ai envie. Je vais aider un maximum de personnes parce que je sais très bien que tout le monde ne peut pas s'acheter un tirage. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'offrir un tirage. Bon, après, c'est vrai que j'offre quand même des tarifs assez accessibles. J'essaie d'élargir mon éventail de tarifs, mais après, je peux concevoir. Donc, voilà, après, sachez qu'il existe des groupes privés où vous pouvez trouver des tarologues, des voyants très peu, mais des tarologues amateurs qui peuvent vous offrir un tirage. Mais voilà, après, c'est à vos risques et périls. Ensuite, vous avez les audiothèles, les fameux cabinets d'audiothèles dans lesquels il n'y a aucun tarologue, je vous le dis, aucun voyant, à part peut-être quelques-uns. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui travaillent dans certains cabinets d'audiothèles, mais on les compte sur les doigts de la main. Donc, voilà, après, ils vont vous offrir, oui, oui, 10 minutes gratuites. Et ensuite, vous allez vous retrouver avec une facture, voilà, très, très élevée. Chacun fait ce qu'il veut, mais il est inutile. Voilà, je veux que ça cesse. Arrêtez de m'envoyer des messages privés, s'il vous plaît. Moi, je suis tarologue professionnelle, voyante professionnelle. Et si cela ne vous convient pas, écoutez, je ne sais pas, faites ce que vous voulez. Moi, après, voilà, c'est mon travail. Je n'ai pas envie, en fait, de perdre mon temps à lire vos messages, à répondre. Maintenant, je ne répondrai plus. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ma boîte mail Messenger. Je vais la bloquer, mais je n'ai pas envie. Parce qu'il y a des personnes qui comptent sur moi. Il y a des consultants qui communiquent avec moi. Donc, je n'ai pas envie, en fait, de... Voilà, donc j'avais envie de vous dire tout ça parce que, franchement, ça m'agace. Et moi, j'ai vraiment envie de travailler en toute sérénité parce que je suis quelqu'un de serein. Merci pour tous vos cœurs, merci. Voilà, je suis quelqu'un de très positif. Mais alors, quand on est harcelé tous les jours, je ne sais pas, pourtant, je suis transparente. Vous voyez sur ma page Facebook, vous voyez, en fait, qu'il y a des tarifs. Vous voyez, en fait, j'ai le lien de mon site de tirage privé. Il y a des prix. Voilà, c'est comme si vous alliez voir un avocat ou un médecin. Vous pouvez m'offrir une consultation. Bien non, on va vous rironner. C'est mon travail. N'en déplaise. Ceux qui ne sont pas d'accord, allez passer votre chemin. Tout simplement. Ici, ce sont des tirages gratuits que j'offre, que j'ai envie d'offrir à tous ceux qui veulent me suivre. Je sais que ça aide. Et merci infiniment pour vos retours parce que franchement, moi, ça m'encourage à continuer. Parce que faire des directs, ce n'est pas facile non plus. Merci infiniment. Merci de votre présence chaque semaine parce que vraiment, c'est... Heureusement que vous êtes là, voilà. Donc voilà, j'allais dire le petit coup de gueule. Non, pas du tout. C'était la remarque du jour. Voilà, pour vous signifier que c'est inutile de me laisser vos questions en commentaire ou m'envoyer des messages privés pour me demander est-ce que je vais retrouver du travail ? Est-ce que ma chien va revenir ? Non, non, non. Et puis bon, à un moment donné, vous savez, à partir de 19h, j'arrête de travailler. C'est-à-dire que je décroche complètement. Moi, je suis humaine. Je suis comme tout le monde. Je fais mes courses. Voilà. Et j'en passe, quoi. Je veux dire, voilà. Donc maintenant, il faut arrêter. Arrêtez. Arrêtez de me harceler. Arrêtez. Si vous voulez des tirages gratuits, eh bien, allez voir machin truc. Les cabineaux du hôtel ou je ne sais pas, il y en a qui font des tirages gratuits. Mais bon, après, ne vous attendez pas à des merveilles. Faites attention, c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans ce milieu. Malheureusement, il y a des arnaques. Il y a des arnaques, voilà. Bon, eh bien, on en a terminé avec ça. Et puis maintenant, je vais me reconcentrer. Et donc, sachez que si vous venez d'arriver, vous avez le replay sur ma page LaniLT. Donc, n'hésitez pas également à partager ce live. Parce que ça peut aider quelqu'un, une personne que vous connaissez, qui en a besoin. C'est totalement offert. Et si vous souhaitez un tirage privé, vous pouvez visiter mon site. Voilà, donc il y a les tarifs, bien sûr. Il y a plusieurs tirages, il y a plusieurs guidances. Mais c'est à vous de voir, de choisir ce qui pourrait vous convenir. Et ensuite, si les choses ne sont pas très claires, vous pouvez me contacter via mon site. Il n'y a aucun problème, bien évidemment. Et il y a une nouveauté également. Vous pouvez désormais, à partir d'aujourd'hui, à partir du demain plutôt, commander un tirage privé et le recevoir le jour même. Donc là, il vous suffit de vous inscrire. Vous avez le lien d'inscription sur ma page Facebook. Et vous recevrez un email automatiquement qui explique la procédure. Voilà, comment ça se passe, etc. Etc. Allez. Nous en étions où maintenant ? Quel signe ? Eh bien, les taureaux, ascendants taureaux et lunes en taureaux. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine prochaine ? La semaine du 19 mars. Que vous réserve cette semaine ? Que vous réserve cette semaine les taureaux, ascendants taureaux, lunes en taureaux ? Donc, je vais tirer deux cartes comme d'habitude. Allez, deux cartes. Alors, nous avons la lame, la mort que l'on appelle l'arcane sans nom. Pour ce début et ce milieu de semaine. Et pour cette fin de semaine, nous avons l'étoile. On va commencer par la mort que l'on appelle, comme je vous l'ai dit, l'arcane sans nom. Et qui parle de mettre un terme à une situation. Ça parle de finalité. Ça parle de changement radical. Ça parle aussi de cet envie très fort de vous tourner vers autre chose, de passer à autre chose. Et j'ai aussi ce ressenti que certains d'entre vous pourraient ressasser, pourraient repenser à leur passé. Ça pourrait parler de souvenirs, de nostalgie. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous avez vraiment envie de tourner la page pour pouvoir vous réaliser de nouveau, pardon, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Il y a vraiment une rupture en ce début et ce milieu de semaine. Alors, ça peut parler tout simplement de changements mineurs concernant l'aspect de votre vie qui auraient des conséquences sur votre vie en général. En tout cas, il y a bien la fin d'un cycle pour vous qui s'annonce et qui sera vraiment très positif pour les taureaux, ascendant taureau et lignes en taureau. Pour cette fin de semaine, nous avons l'étoile. L'étoile qui est une carte magnifique, comme vous pouvez le voir. C'est la carte de l'avenir. Il semblerait réellement, les taureaux, qu'il y ait de belles opportunités durant cette fin de semaine de saisir une opportunité, une occasion de vous sentir bien, tout simplement. Il y a aussi de fortes probabilités que vos projets par la suite se réalisent. Vous devez rester confiant, car il est vrai que certains taureaux pourraient être dans l'attente, pourraient aussi se décourager par rapport à une situation qui n'avancerait pas, qui stagnerait, et pourtant il y a une évolution. Mais vous allez devoir gérer vos émotions, prendre sur vous, guérir aussi d'anciennes blessures, surtout avec la lame, la mort qui pourrait parler de votre passé, qui pourrait être encore présent aujourd'hui. Et j'ai ce sentiment qu'une personne autour de vous pourrait vous soutenir. Alors, ça parle aussi avec la lame d'étoile de guérison, de guérison émotionnelle, de prendre soin de vous et de prendre soin aussi des autres. En tout cas, il y a de belles choses qui s'annoncent, qui vous attendent, qui se profilent pour vous à l'horizon, mes amis de taureaux, ascendant taureaux, l'humain de taureaux. Je rajoute deux autres messages. Donc, j'ai repris The Golden Universal Tarot, qui est le tarot doré du Rider Waite. Hier, j'avais choisi, j'avais utilisé le tarot d'étoile, et cette fois-ci, j'avais envie d'utiliser le tarot doré. Voilà. Allez, les taureaux. Allez, les taureaux. Alors, nous avons pour le début des minutes de semaine le 7 de denier, qui parle bien d'un nouveau départ en vue. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez envie que ça bouge, que vous avez envie de passer réellement à autre chose. Alors, ça parle également d'attente. Certaines d'entre vous pourraient analyser leur situation avant de passer à autre chose. Ça pourrait aussi parler de vous questionner par rapport à ce projet que vous souhaiteriez mettre en place. Faut-il le mettre ainsi ? Faut-il attendre ? Vous allez vous poser pas mal de questions. Mais il est vrai que vous avez vraiment besoin de changer d'air et vraiment de tourner une ancienne page qui pourrait être encore pesante et très présente aujourd'hui. Vous avez vraiment besoin de vous libérer. C'est très marqué, les taureaux. Pour cette fin de semaine, qu'avons-nous avec la lame l'étoile, qui est vraiment une carte très positive. Merci de votre présence. Je vois que nous sommes plus d'une quarantaine. Ça fait vraiment plaisir. Merci infiniment. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez le replay sur ma page d'AILT. N'hésitez pas à partager ce live. Donc, si vous souhaitez un tirage privé, visitez mon site. Je vais, à la fin de ce live, rajouter le lien de mon site de tirage privé. Voilà, je propose plusieurs tirages, plusieurs guidances à des tarifs, à plusieurs tarifs, à vous de choisir et de commander si cela vous convient, mais évidemment, et si vous en avez envie. Non, je ne les prends pas en compte parce que, non, je ne ressens pas le truc. Pour les prendre en compte. Ah, et oui, nous avons le 10 d'épée, effectivement, qui pourrait parler justement de votre passé. Certains taureaux pourraient être à bout, pourraient se sentir à terre, pourraient aussi se sentir rejetés par un groupe, par des personnes, par une entreprise, pourquoi pas au niveau professionnel. J'ai vraiment ce ressenti que vous êtes dans l'attente de tourner une page, de passer à autre chose, de vous libérer de liens assez toxiques, assez négatifs. Et il est vrai que vous en souffrez encore aujourd'hui. Et j'ai ce sentiment que cette fin de semaine, vous allez vous retirer en quelque sorte pour, en fait, guérir et vous ressourcer. Car vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. C'est très marqué. Restez confiant. Voilà, c'est ce que le tarot vous dit. Le tarot vous encourage vivement à rester confiant, à rester positif. Car il y a vraiment de fortes probabilités, de fortes chances que vos projets, quels qu'ils soient, se réalisent par la suite. Voilà mes amis taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Donc j'espère que ce tirage vous éclairera et vous aidera pour la semaine prochaine. Et on va passer aux vierges, ascendant en vierge et lune en vierge. Allez, quels sont les énergies et les messages pour les vierges ? Bon, j'espère que mon message du début de ce live ne nous a pas trop heurté. Mais bon, j'avais besoin de le dire. Parce que vous savez, quand vous êtes harcelé de messages toute la journée, je ne sais pas que ça va faire à répondre à des messages, à des demandes de tirage gratuits. Je pense que j'offre déjà des tirages gratuits. Après, si vous voulez un tirage privé, eh bien là, il faut acheter un tirage. Tout simplement. Voilà, j'ai rien à dire de plus par rapport à ça. Je ne vais pas me justifier non plus pour patati patata. Oui, un don, ça ne se monnaie pas, patati patata. Non, mais bon, passez-moi ce refrain. Franchement, voilà. C'est mon travail. C'est un travail désormais. On en déplaise aux gens. Allez, les Vierges. Les Vierges, les Vierges. Les Vierges, les Vierges. Les Vierges pour cette semaine, le 19 mars. Merci pour tous vos j'aime, pour tous vos cœurs. Merci beaucoup. Alors, qu'avons-nous ? Nous avons le monde pour ce début et ce milieu de semaine et nous avons le jugement. Eh bien, les Vierges pourraient attendre des nouvelles durant cette semaine. J'ai cette sensation qu'il y a des changements qui seront apportés durant cette semaine grâce à un message ou à une nouvelle que vous pourriez attendre et qui pourrait bien arriver durant cette semaine. Alors, on va commencer par la lame Le Monde. Le Monde, pour ce début, c'est une année de semaine qui parle de façon factuelle de déplacement. Bon. Alors, ça pourrait parler de déplacement à l'étranger. Pourquoi pas ? Nous avons cette notion, la notion de l'étranger à travers le monde. Mais pas que. Ça parle aussi de déplacement dans le cadre professionnel, de vous sentir bien tout simplement, de vous sentir optimiste, de vous sentir aussi à votre place. Ça parle aussi de connexion avec des personnes, avec un groupe, avec le monde qui vous entoure. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous avez pas mal bougé durant ce début et ce milieu de semaine, ce qui pourrait justement vous aider à débloquer une situation. Car ça parle aussi pour certains d'entre vous, je dis bien, de libération par rapport à une situation qui a pu être assez difficile pour certains d'entre vous. Pour cette fin de semaine, nous avons le jugement, le jugement qui parle de nouvelles, qui parle aussi de communication. La communication sera très intense, sera très positive. Ça parle aussi de rassemblement, de réunion familiale, amicale, de sortie, de recevoir des nouvelles, effectivement, des nouvelles importantes par rapport à votre situation professionnelle ou par rapport à votre situation personnelle. Alors, il est vrai, mais je dis bien que c'est de façon anecdotique, ça pourrait parler du retour d'une personne du passé. Mais j'ai plutôt cette sensation qu'il y a des changements qui vont se présenter à vous et que vous attendez ces changements. Pour d'autres, il va falloir réellement accepter ces changements pour pouvoir passer à autre chose et vous libérer d'une situation qui a pu être difficile. Ça pourrait aussi parler de décision de justice que vous pourriez attendre et qui pourrait arriver cette semaine. Mais il y a réellement pour vous une connexion avec des personnes durant cette semaine qui vous sera profitable. Ça pourrait parler d'entretien au niveau professionnel. Moi, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y aura des choses qui vont pas mal bouger durant ce début et ce milieu de semaine et cette fin de semaine. Tout au long de cette semaine, il y aura des déplacements et des déplacements qui seront pour vous assez positifs. Je vais rajouter deux autres messages pour vous, les Vierges. On va commencer par la Lame Le Monde, ce début de semaine. N'hésitez pas à partager ce live. Ça pourrait aider une personne de votre entourage. Et c'est gratuit. Ce sont des tirages gratuits. Allez, les Vierges pour ce début. Et nous avons le 10 de denier. C'est une carte magnifique. Ça parle d'abondance sur tous les plans. D'abondance financière, d'abondance matérielle. Je vais l'arriver et d'abondance émotionnelle. Il y aura des nouvelles durant cette semaine. J'ai vraiment cette sensation que vous allez apprendre quelque chose d'assez positif qui pourrait bien débloquer votre situation. Ça parle aussi de vous retrouver en famille également, de vous retrouver avec des amis proches, avec des personnes positives. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous ne serez pas seul durant cette semaine. Vous serez vraiment très connecté. Et ça sera plutôt positif pour vous. Merci. Pour cette fin de semaine... C'est parti. Nous avons le valet de coupe qui parle bien d'état positif, de votre sensibilité qui sera très positive. Ça pourrait parler même d'une invitation, d'une invitation à l'amour, pourquoi pas, mais d'une invitation. En tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit, vous ne serez pas seul. Vous serez très entouré. Ce sera une semaine assez positive, une semaine où vous pourriez commencer à faire des projets, à effectuer quelques petits changements concernant votre situation, quelle qu'elle soit. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir profiter d'aide ou d'une aide extérieure. Et ceci va vous aider justement à aller de l'avant. Voilà les Vierges, Ascendant Vierge et Lune en Vierge. J'espère que ce tirage vous éclairera pour la semaine prochaine. Et nous allons passer au Bélier, Ascendant Vierge et Lune en Vierge. Pardon. Allez, Vierge et Lune en Vierge et Lune en Vierge et Lune en Vierge. Alors qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine ? Nous avons la papesse. Et pour cette fin de semaine, nous avons l'amoureux. Alors, je ne vais pas associer les deux cartes. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Parce que si j'associe les deux cartes, ça pourrait parler d'une relation cachée. Mais ce n'est pas non plus un tirage privé ou personnel. Voilà. Donc, on va séparer ces deux cartes. Donc, je vais vous donner mes ressentis par rapport à ce début et ce milieu de semaine avec la lame la papesse. Alors, avec la lame la papesse, ça pourrait parler de discrétion. Ça pourrait aussi parler de secret, de silence également. Ça pourrait parler de vous. Vous pourriez vous montrer assez silencieux, plutôt dans l'observation. Vous pourriez réfléchir avant de vous lancer dans un projet. Vous allez aussi vous informer par rapport à votre situation ou par rapport à ce projet que vous souhaiteriez mettre en place. Ça pourrait aussi parler d'une personne extérieure à vous, d'une personne bienveillante, clairvoyante, qui pourrait vous transmettre son savoir, ses connaissances. Donc, il serait judicieux d'écouter cette personne qui pourrait vous venir en aide. Ça parle aussi pour d'autres de leur intuition. Votre intuition pourrait être très forte, elle pourrait être très présente et elle pourrait vous guider là où vous souhaitez vous diriger. Et ça parle aussi de formation, de reprise d'études. Certains d'entre vous ont besoin d'apprendre, besoin d'apprendre d'autres choses pour avoir cette reconnaissance qu'ils espèrent et surtout pour avoir de nouvelles compétences et être reconnus, car vous avez besoin aussi de reconnaissance. Mais il est vrai que ce n'est pas une carte très active pour ce début et ce milieu de semaine. Vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir avant de passer à l'action. Pour cette fin de semaine, nous avons l'amoureux. Alors oui, l'amoureux pourrait parler d'amour, mais pas que. J'ai plutôt le ressenti qu'il y aura des choix à faire, qu'il y aura une prise de décision à faire, à prendre. Ça parle aussi de discuter avec des personnes autour de vous pour trouver un accord, pour trouver un terrain d'entente. Ça parle de vous exprimer davantage durant cette fin de semaine, même si en ce début et ce milieu de semaine, vous allez plutôt faire une sorte d'introspection. Vous allez réfléchir et analyser un peu votre vie, faire un bilan par rapport à votre situation ou par rapport à un aspect de votre vie. Et pour cette fin de semaine, il y aura un choix à faire. Il y aura une décision à prendre. Vous allez être beaucoup plus communiquant également, car il y aura des personnes qui vont vous pousser à être communiquant. Et j'ai vraiment cette sensation que ce choix, cette notion de choix, sera vraiment très déterminante, très importante pour la suite. Donc je vais rajouter pour vous les béliers deux messages du Golden Universal Tarot, qui est la version dorée du Rider-White. Alors pour ceux qui souhaitent me consulter, en privé, j'ai des places à partir de ce lundi, lundi 19 mars. Oui, c'est ça. Donc je vous invite à aller sur mon site. Je vous mettrai le lien à la fin de ce live. Allez, quel est le message pour la papesse ? Et nous avons, eh bien nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui ressemble fortement à la lame l'amoureux ou les amoureux dans le Rider-White. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'il y aura un choix à faire, qu'il y aura des discussions qui vont aboutir à une décision qu'il va falloir prendre pour justement aller de l'avant, avancer sur votre chemin, quel qu'il soit. Ça pourrait aussi parler de cette aide extérieure dont je vous ai parlé, de cette personne très intuitive, très clairvoyante, pardon, qui pourrait vous aider par rapport à votre problématique, quelle qu'elle soit. Alors pour... Cette fin de semaine... Eh bien nous avons le 6 de coupe. Eh oui, qui pourrait justement parler de souvenirs d'enfance, de nostalgie. Moi j'ai ce sentiment que vous pourriez discuter avec des personnes qui pourraient appartenir à votre passé. Ça pourrait parler de personnes qui reviennent dans votre vie, pourquoi pas, et vous pourriez justement reprendre la communication. Et vous allez aussi vous sentir assez nostalgique. Moi j'ai ce ressenti qu'il y aura un choix à faire concernant votre passé. Je dis bien pour certains d'entre vous. Mais j'ai aussi cette sensation que vous avez besoin de réfléchir avant de faire un choix qui serait déterminant. Pour la suite, mes amis béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Voilà, donc nous allons passer au dernier signe de ce live. Donc il s'agit des lions. Les lions, ascendant lion et lune en lion pour la semaine du 19 mars. Quelles sont les énergies ? Quels sont les messages pour vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors, nous avons la lame Le Monde pour ce début et ce milieu de semaine et nous avons la lame Le Mât. Waouh, ça va pas mal bouger pour cette semaine pour vous les lions. Il y aura des déplacements durant ce début, ce milieu de semaine et même cette fin de semaine. On va commencer par la lame Le Monde. Le Monde qui parle d'épanouissement personnel, qui parle aussi de vous sentir à votre place, tout simplement d'être positif, optimiste par rapport à votre devenir, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de votre devenir professionnel ou personnel. Ça pourrait aussi parler de connexion avec le monde qui vous entoure, de discussion avec des personnes. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous avez pas mal bougé durant cette semaine. Vous allez sortir. Alors, certains pourraient sortir de leur zone de confort, justement. Et vous pourriez envisager autre chose, envisager de suivre une nouvelle voie professionnelle. Pourquoi pas ? Car certains d'entre vous auraient en tête de se reconvertir. Ça pourrait parler de reconversion professionnelle, surtout associée avec la lame Le Monde. Mais ça parle réellement de vous libérer, voilà, de vous libérer d'une charge émotionnelle pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir voguer suivant vos envies, vos désirs. Vous avez vraiment besoin d'écouter vos désirs, vos besoins pour justement aller de l'avant et atteindre, eh bien, votre but dans la vie ou dans un aspect de votre vie. Et pour cette fin de semaine, nous avons Le Mât. Le Mât qui est une carte très active, très dynamique, qui parle bien de vous déplacer. Donc, ça pourrait parler de déplacement durant cette fin de semaine. Ça pourrait parler de prendre des vacances. Il y a cette notion de voyage également avec la lame Le Mât. Ça pourrait même parler d'envisager un changement d'environnement. Alors, qu'il s'agisse d'un environnement personnel, ça pourrait parler de déménagement. Ça pourrait aussi parler de reconversion professionnelle. dont je vous en ai parlé tout à l'heure, à l'instant plutôt. Et j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de changement. Il y a une opportunité justement de changer un aspect de votre vie. Et vous prenez conscience qu'il est temps pour vous de vous aligner avec ce que vous voulez réellement pour pouvoir passer à autre chose et vous diriger vers cette nouvelle voie qui pourrait justement répondre à vos attentes et qui pourrait correspondre à vos attentes et à vos besoins. Donc, il y aura une semaine pour certains d'entre vous, une semaine très active. Vous allez pas mal bouger. Certains d'entre vous pourraient même prendre des risques, parfois contre la vie de tous, mais peu importe. Vous avez vraiment envie d'écouter votre petite voix. Et écoutez-la, fiez-vous à vos envies, à ce que vous désirez. C'est très important pour pouvoir suivre votre chemin beaucoup plus sereinement et librement. Car ça parle aussi, j'oubliais, de liberté, d'autonomie. Certains d'entre vous ont besoin de se libérer d'une situation personnelle ou professionnelle. Alors, ça pourrait parler, pourquoi pas, de cette envie de quitter votre emploi ou de cette envie de quitter votre partenaire. Mais attention, cela reste assez anecdotique. Moi, j'ai plutôt le ressenti qu'il y a réellement un changement et puis des déplacements qui seront très marqués durant cette semaine pour certains Lyons, ascendant Lyon et l'une en Lyon. Je vais rajouter deux messages du Golden Universal Tarot. On va commencer par le monde. Le monde vous appartient. Donc, saisissez ces opportunités, les Lyons. Et oui, saisissez ces opportunités car il y aura pas mal d'opportunités qui vont pointer leur nez durant ce début et ce milieu de semaine. Ça pourrait aller très vite. Moi, je ressens énormément d'actions que vous allez entreprendre. Une semaine très dynamique, comme je vous l'ai dit. Ça pourrait parler de recevoir des messages plus ou moins importants par rapport à la suite, par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. Ça va pas mal bouger. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes prêts à aller de l'avant, prêts à agir, prêts à écouter vos désirs, prêts à faire autre chose que vous aviez déjà fait auparavant. Et nous avons une lame majeure et nous avons l'empereur. Eh oui, vous allez réellement vers de nouveaux horizons. Vous serez prêt à agir, à passer à l'action, à concrétiser un projet qui vous tient à cœur. J'ai vraiment cette sensation que vous allez agir de façon à ce que votre situation change. Ça parle de stabilité à venir, de sécurité, même si avec la lame le mât, ça pourrait parler d'instabilité. Mais j'ai plutôt le ressenti qu'avec la lame le mât, vous allez bouger, vous allez passer à autre chose, vous écouter davantage pour justement concrétiser ce projet que vous avez en tête depuis un certain temps. Ça pourrait même parler d'un personnage qui pourrait vous venir en aide, un personnage d'une expérience assez forte, qui aurait cette expertise, qui pourrait justement vous permettre de débloquer votre situation et d'avancer vers de nouveaux horizons. Ça pourrait aussi parler de vous. Vous pourriez reprendre confiance en vous et vous libérer réellement d'un poids émotionnel, d'une charge de travail parce que certains d'entre vous ont besoin de changements au niveau professionnel car ça pourrait parler réellement avec la lame le mât, de cette envie de quitter votre emploi, de faire autre chose et cela pourrait se concrétiser par la suite. Ici, le tarot vous encourage vivement à vous faire confiance. Avec l'empereur, vous entreprenez, vous agissez, vous dirigez votre projet ou votre vie tel que vous l'entendez. Et j'ai vraiment cette sensation que vous allez vous faire entendre durant cette fin de semaine et les semaines à venir. Donc, c'est plutôt très intéressant pour vous, les lions ascendant lion et l'une en lion. Voilà, on en a terminé pour les 4 signes de ce live. Donc, demain, je reviendrai pour le dernier live de la semaine pour les signes restants. Donc, si vous venez d'arriver, pas de panique, il y aura le replay automatique sur ma page Lany LT. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur la page Lany LT. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'un tirage adapté à votre situation personnelle, sachez que ces tirages sont gratuits. Vous pouvez visiter mon site. Je vais vous mettre le lien de mon site de tirage privé. Je propose des tirages, des guidances à divers tarifs. Voilà. Donc, je vais lire vos messages, vos commentaires. Et merci, merci beaucoup. Je vois vos cœurs et tout. Ça fait vraiment plaisir. Merci infiniment. Alors, est-ce que je vais bien y voir ? Parce qu'avec la lumière, ce n'est pas facile. Alors, bonjour Christelle. Trop belles cartes. Oui, elles sont belles ces cartes. C'est le Golden Universal Tarot. Alors, moi, je l'ai acheté dans une boutique ésotérique. Et j'ai vu qu'on pouvait le trouver sur Amazon. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur Amazon. C'est le Golden Universal Tarot. C'est la version dorée du Rider Waite. C'est un tarot qui est très utilisé par les anglo-saxons. Ils utilisent plus, mais ils utilisent en majorité le Rider Waite que le Tarot de Marseille. Le Tarot de Marseille, c'est propre aux Français. Alors, Sophie, ma fidèle Sophie, les gens ne s'imaginent pas et ce travail d'énergie que cela implique. Oui, mais ils ne s'imaginent pas. Ils pensent qu'on est des machines à tarot, en fait. On prend des cartes et puis qu'on fait ça, qu'on bat les cartes et puis qu'on sort des cartes et puis voilà. Non, ils ne s'imaginent pas le travail qu'il y a derrière. Après, ce n'est pas grave, c'est ainsi, les gens sont ainsi, tout le monde n'est pas pareil. Bien évidemment, il s'agit d'une minorité. Alors, Annick, bonjour Annick. Bonjour Linda. Oui, c'était hier les balances, effectivement. Les versos, c'est passé, il me semble qu'on vous a répondu. Donc, il faut aller sur ma page, ma page La Léalité pour revoir le replay d'hier. Il faut la motiver, la Léalité, oui, et l'encourager, elle est au top, cette dame. Merci beaucoup Sophie, merci. Comparé à d'autres youtubeuses, merci. Vous êtes adorables Sophie. Oui, mais je vous ai à l'œil. Tout à fait d'accord avec Sophie, merci, Del Del. Cancer s'est passé, ça sera pour demain, Christelle. Guise Paris, merci beaucoup Lani pour le temps que vous nous accordez. En fait, moi, le temps que je vous accorde, c'est vraiment, pour moi, c'est naturel en fait. Moi, j'ai envie d'aider un maximum de personnes tant que je peux, voilà, avec mon don. Et si je peux le partager avec un maximum de personnes et vous offrir des tirages gratuits, je le fais. Après, bien évidemment, ceci a des limites parce que c'est quand même, ça reste mon travail, voilà. Et si vous avez, voilà, envie, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, d'un tirage privé, il faut vous rendre, si vous en avez envie, bien évidemment, sur mon site de tirage privé, et acheter un tirage, tout simplement. Coucou Nadine. Merci Nadine. Vous aussi, vous êtes super. Merci d'être là avec moi. Coucou Natura. Oui, vous pouvez remercier Sophie, Sophie Muflette qui est toujours là pour tous les lives et qui répond, qui vous répond. Donc, vous pouvez la remercier. Coucou Stéphanie. Stéphanie, Nathalie, tout à fait raison. Merci Nathalie. Nicole, bonjour Nicole. Bonsoir plutôt. Le Verseau et le Lion sont passés. Oui, 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 ils sont passés. Alors, on peut revoir où pour le Sagittaire. Alors, sachant que le Sagittaire n'est pas passé. Mais sachez que tous les signes, vous les revoyez sur ma page LaliLT. Voilà, ça c'est un live et ce live est en replay sur ma page LaliLT. Donc, à la fin de ce live, je vais vous mettre toutes les informations nécessaires. Il suffit en fait de rejoindre la page et pourquoi pas d'aimer la page pour recevoir mes notifications. Coucou Charlotte. Bonjour Estelle. Oui Sophie, effectivement, il y a des vidéos privées. Effectivement, je ne vous en ai pas parlé. Parce que bon, outre les tirages privés de voyances et les guidances, je propose aussi des vidéos privées. Chaque mois pour la move pour les couples et les célibataires. Donc, pour le mois de mars, ils sont prêts. Ils sont déjà disponibles. Il suffit de les acheter et voilà, je vais vous dire le prix si vous voulez. Je n'aime pas parler de prix mais bon, c'est vraiment des tout petits prix. C'est accessible. Je vous transmets les messages de mon guide et je fais deux tirages dans la même vidéo. Un tirage pour les célibataires, un tirage pour les couples pour chaque signe astrologique. Donc, vous vous dirigez sur mon site, vous allez sur la page Amour Mars et voilà, vous choisissez votre tirage. Vous cliquez, vous commandez, vous payez avec Paypal ou avec votre carte bancaire et vous recevez automatiquement la vidéo. C'est ça qui est génial. Voilà, donc pour ceux qui ne peuvent pas et je le conçois parfaitement, c'est normal. Pour ceux qui ne peuvent pas s'acheter un tirage privé, vous avez cette possibilité. Merci Sophie de le rappeler. Vous avez aussi les vidéos privées pour 2018 qui sont toujours disponibles pour chaque signe astrologique. Ce sont des vidéos qui durent un peu plus de 30 à 35 minutes, voire 40, où mois par mois, je vous transmets les messages que je reçois, les messages de mon guide et toutes les énergies pour cette année 2018 pour chaque signe astrologique. C'est la même chose. Vous allez sur la page Sur mon site de tirage privé 2018, vous choisissez, c'est tout simple, votre signe astrologique. Vous appuyez sur le bouton commander. Les prix sont accessibles et voilà, vous recevez automatiquement dans la seconde, la minute, la seconde, j'exagère, la minute qui suit votre vidéo. En tout cas, le lien à votre espace membre pour consulter la vidéo privée. Voilà, donc j'espère avoir été claire pour les quelques personnes qui sont là et puis même pour le replay. Merci Sophie, merci de l'avoir indiqué. Oui, c'est sur mon site de tirage privé. Effectivement, tout est sur mon site de tirage privé. Je vais vous mettre le lien. Alors, c'est vrai que c'est dommage parce que si j'avais quelqu'un, cette personne pourrait justement vous répondre et vous mettre le lien automatiquement de mon site de tirage privé. Mais c'est vrai qu'étant seule… Bonjour Martine. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Dési, bonsoir Fabienne, Marie-Ange, bonsoir. Bonjour Sam Soumaya. Vous faites une voyance générale ou individuelle ? Alors là, je fais en fait… Alors, ce n'est pas des voyances, parce qu'une voyance générale, ce n'est pas possible. Ceux qui font ça, non, ce sont des guidances en fait, des guidances par signe pour la semaine prochaine. Si vous voulez une voyance, c'est de l'ordre du privé. Donc, si vous voulez une voyance privée, il faut vous diriger sur mon site si vous voulez vraiment me consulter. Merci Odette. Vous aussi, vous êtes génial. Bonsoir Véro. J'essaie de faire le tour, ce n'est pas facile parce que vous savez, je ne sais pas en fait. Mais je ne sais pas à quoi c'est dû avec Facebook. Sur les lives de Facebook, il y a des messages, je ne peux pas voir, comme s'ils étaient filtrés. Et ils se grisent automatiquement. Donc, je n'arrive pas à voir tous vos messages. Tant pis, c'est comme ça. Bonsoir Sabine, bonsoir Annick. Bon, écoutez, j'ai fait le tour. Merci à tous. Merci à Sophie. Sophie qui vous répond. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été présente et présente avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Et ça m'encourage, comme vous le savez, toutes les semaines à faire des lives. Parce que ça me donne beaucoup, enfin, ça me prend beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps. Non, mais ça me prend beaucoup d'énergie. Mais j'ai envie de vous donner toute mon énergie. J'ai envie de vous aider au maximum pour pouvoir avancer, voilà, beaucoup plus sereinement. Et j'espère que ça marche. J'espère que ça vous aide vraiment sincèrement. Voilà, donc je vous laisse. Je vais dîner. Et je vous embrasse. Et puis, on se retrouve demain pour le dernier live de la semaine, pour les derniers signes, pour les prévisions astrologiques de la semaine prochaine. Coucou ! Coucou. Vous voyez, je suis fatiguée. Bonne soirée. Je vous embrasse. Ciao, ciao.